Hey les copains, comment vous allez ? J'espère que tout se passe bien pour vous. C'est bizarre de dire ça et de se retrouver ici mais pas bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, maintenant que je me suis bien réveillée en prenant un bon petit déj' pour faire un peu de yoga pour la lecture, il est l'heure de passer aux choses sérieuses et de travailler un minimum quand même parce que bon, je suis du travail et tout ne va pas se faire tout seul en claquant des doigts comme dans une vidéo YouTube. J'aimerais juste bien aller prendre ma bouche, me faire ma petite toilette du matin. Mais le problème c'est que je vis chez ma soeur pour le moment, je vous expliquerai un petit peu l'histoire de ma vie parce que ça fait quand même bien longtemps qu'on ne s'est pas vu de quoi parler. Je vous parlerai un peu de tout ça tout à l'heure, mais au moment genre je vis chez ma soeur pour pouvoir aller accéder à la salle de bain pour passer par la chambre. Sauf que je ne peux pas y aller pour le moment quoi, il est trop tôt. Bon, it's ok, le chemin vers la salle de bain est libérée, je vais donc pouvoir m'y diriger. Je me suis levée à 7h30, un peu plus tard que 7h30, 7h45. J'arrivais pas à me lever ce matin. Et là il a pu y aller en presque 10h et j'ai toujours pas pris de douche du coup. Je me sens sale, cracra. Ah, il faut peut-être que je prenne mes vêtements of the day. Bon c'est bon, j'ai pu enfin prendre ma petite toilette matinale. Pendant que je me prépare, je me suis autant discutée avec vous de certains sujets concernant principalement mon absence ou autre. Ça fait plus de 2 ans que j'ai pas fait de vidéo YouTube. De toute façon je pense que ça se voyait que je faisais de moins en moins de vidéos. Et pourtant à chaque fois que j'en faisais j'étais contente. Et je sais pas, je peux pas vous mentir, je sais pas si cette vidéo sortira un jour. Et même si elle sort, je sais pas si je referai forcément des vidéos régulièrement après. Je sais pas, peut-être que la prochaine sera dans pareil 2 ans, 3 ans. Je sais pas, mais je vous avoue que vers des vidéos YouTube ça a toujours été quelque chose que j'ai rêvé faire depuis le collège. Depuis que les premiers YouTubeurs ont commencé vraiment à apparaître. J'ai tanné ma mère pour que je puisse avoir un jour une caméra, pour pouvoir faire de belles vidéos etc. Parce que j'avais déjà essayé plusieurs fois avec mon portable, mais à cette époque j'avais même pas de portable. J'avais un iPad au collège et après j'ai eu un Samsung Core Prime. C'était vraiment pas quali du tout au niveau des vidéos, du son et tout. Et j'ai pu avoir un téléphone, enfin pas un téléphone, une caméra du coup un jour à Noël. Et j'étais trop trop heureuse. Et c'est de là que j'ai commencé du coup à faire mes vidéos YouTube. Et après aussi grâce, je me suis acheté un Mac pour pouvoir faire du montage vidéo. Parce que sinon j'arrivais pas à faire du montage vidéo, les applications elles bugaient toutes. Et puis ça gardait toujours un petit logo du logiciel que j'avais utilisé. Bref, il m'a fallu beaucoup de temps avant de commencer des vidéos. Et quand j'ai pu enfin commencer à en faire, j'étais tellement heureuse, j'étais trop contente. Et ouais, je kiffais faire ça, même si ça me prenait des heures, j'avais le temps de le faire. Mais après il y a arrivé le moment où je commençais à avoir moins de temps. Je pense que je commençais à en avoir un peu marre d'une certaine manière de faire des vidéos. Même si je kiffais toujours ça, mais j'en avais marre de faire autant de temps de montage. Au final, ce que j'aimais le plus, c'était faire des vlogs. C'est sympa les concepts en mode, on va vous parler d'astro, ceci, cela. Mais les vlogs, c'est vraiment un souvenir quoi. C'est comme revivre quelque chose que tu as déjà vécu. Mais aussi parce que j'ai arrêté, parce que j'avais plus trop d'idées de concepts. Et malgré que le vlog, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un concept fort, je trouvais que ma vie n'était pas passionnante. Et c'est ça le truc, c'est que je voulais absolument avoir une vie folle, une vie passionnante. Et du coup, je vloguais que quand on faisait vraiment quelque chose. Regardez les vlogs que je fais sur ma chaîne la plupart du temps. J'essaye de sortir, de faire quelque chose et tout. Mais après, c'est normal. Et au moins, ce que je me disais, c'est que ça me sortait de ma zone de confort. Mais d'un autre côté, je peux très bien vlogger aussi, même quand je n'ai rien à faire. C'est ça aussi l'histoire de ma vie. Ce n'est pas forcément tout le temps de sortir et de faire des trucs avec mes potes. Par exemple, aujourd'hui, je ne taffe pas. Je rêvais rester à la maison pour bosser. Et puis voilà, c'est ça aussi ma vie. C'est ça que je faisais. Oh putain, ça fait déjà presque 5 minutes que je parle. Terminaire, je n'arrive pas à faire des trucs courts. Bon, du coup, qu'est-ce qui s'est passé un peu dans ma vie durant ces deux ans ? J'ai eu beaucoup de changements au niveau personnel et professionnel. Professionnel, MDR. Au niveau scolaire, on va dire plutôt. Je n'ai pas de vie professionnelle, mais c'est pas grave. Quand je vous les ai laissées, j'étais en école supérieure. Non, j'étais en bac plus 2, plus 3, un truc comme ça. Donc après, je fais en bac plus 3. Je viens de finir du coup ma première année de master. Donc je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais je crois que si. Dans une certaine vidéo, je vous en avais parlé. J'ai pu rentrer intégrer l'école que je voulais absolument intégrer depuis bac plus 1. C'est Audencia à Nantes. Enfin, Audencia Science Com. Et du coup, je suis très contente d'y être rentrée. J'avoue que l'année dernière, il y a eu des hauts et des bas. Parce que bon, à la base, je voulais faire l'école en alternance. Au final, j'ai été convaincue de faire l'école en initiale. Et je voulais la faire en initiale parce que j'avais la possibilité de faire un semestre d'ouverture au Japon ou en Corée. Donc d'aller en université partenaire. Et c'est vraiment mon rêve en fait. Et au final, ça ne s'est pas fait. Je n'ai pas pu aller dans ces universités parce qu'ils n'ont pas renouvelé les partenariats cette année avec mon école. Donc, voilà. J'étais un peu déroutée. Du coup, je me suis rabattue sur quelque chose d'autre à la dernière minute. C'était le stage à l'étranger. Donc j'ai pu faire un stage à l'étranger. De base, ça devait être un stage de 6 mois. Au final, j'ai fait un stage de 12 semaines. Donc un peu plus de 4 mois et une semaine. C'était un stage au Luxembourg. C'est une expérience un peu particulière. Genre, je retire le positif. Je n'ai pas forcément eu tous mes meilleurs souvenirs là-bas. On va dire que... Je pense que le cadre ne me correspondait pas. Déjà, on m'avait un peu menti sur plein de choses. Sur l'entreprise en elle-même, le nombre de personnes, etc. Où on m'avait dit qu'il y avait une centaine de personnes. Au final, j'arrive dans l'équipe. On est 5. Un me compte en moi et une autre stagiaire. Il y a une personne dès le premier mois qui quitte l'équipe. Le deuxième mois, il y a une personne qui est recrutée. Qui ne dure même pas deux semaines. Qui se met en arrêt maladie pour dépression ou burn-out. Un truc comme ça. Donc je vous avoue que ce n'était pas la fofo à l'ambiance. Le patron était à l'écoute. Quand j'avais... Je lui ai parlé plusieurs fois pour lui expliquer que ça n'allait pas forcément pour moi. Et il était à l'écoute. Mais après, il était à l'écoute mais pas attentif. Je ne sais pas comment expliquer. Mais par exemple, l'émission qu'on réalisait ne convenait pas non plus. Pareil, on avait vendu que je pourrais faire des photoshoots. De la vidéo. Au final, rien de tout ça. En fait, je passais mes journées derrière des mails. Essayais de mettre en relation des personnes. En fait, je faisais un peu du relation presse. Je ne sais même pas en fait. Vraiment. Mais ça ne convenait pas forcément à ce qu'on m'avait vendu. Donc ouais, je lui en ai parlé. Mais il m'a dit qu'il entendait. Mais que c'était comme ça. Ce que je peux comprendre aussi. Donc c'était assez particulier comme ambiance du travail. Je n'ai pas forcément kiffé de ouf le temps passé là-bas, on va dire, en stage. J'ai eu quand même de belles opportunités. Mais n'empêche que pendant ce stage au Luxembourg, j'ai pu me rapprocher et rencontrer des personnes que je... Vraiment... C'est quand même ma deuxième famille. Donc je suis trop contente de les avoir... Enfin, pour certains rencontrer. Et pour d'autres, qu'on se soit autant rapprochés. Voilà. À un moment, maintenant, je suis rentrée en Bretagne. Parce que moi, je suis propre femme. Du coup, j'ai pu revoir ma famille, mes amis. J'avoue que... Je n'avais pas fait vraiment beaucoup de pauses. Parce que du coup, l'année dernière, j'ai enchaîné direct mes cours avec un stage. Un stage qui m'a duré 5 mois. Et après, j'ai ré-enchaîné... J'ai eu juste un week-end de vacances, on va dire. Et directement après, j'ai enchaîné la rentrée en septembre. Et en même temps, à côté, je travaillais. Je faisais du babysitting en semaine. Et je faisais aussi le week-end... Bah, je travaillais dans un escape game. Pour gagner de l'argent, justement. Pour aller à la base dans cette université partenaire. Et au final, c'est un rythme que... À la fin, j'ai totalement lâché à la fin de mes examens, de mon année scolaire. Il fallait que je continue à Noël à bosser pour l'escape game. Et au final, j'ai été malade comme un chien pendant une semaine. Genre, vraiment malade. Au point où rien que me lever, faire 5 pas pour aller aux toilettes... Bah, il y a des moments, genre... Je m'écroulais pas. Mais il fallait que je m'allonge par terre. Parce que c'était trop compliqué. Genre, c'était trop dur. Tellement, j'avais une température de bâtard et tout. Bref, ça n'allait pas. Du coup, j'ai posé ma démission au alescape game. Et justement, j'ai enchaîné directement... C'est ma moustache au Luxembourg. Donc, c'est vrai que j'avais jamais vraiment eu de vacances qui duraient plus de 2-3 jours. Donc là, quand je suis rentrée en Bretagne, j'ai dit avec ma mère. On s'est dit, vas-y. Ma mère, elle a pu avoir une semaine de vacances. Et j'ai fait, vas-y. Je pense que j'ai besoin de me reposer. J'ai parti une semaine, toutes les deux, en vacances. C'était trop cool. On s'est même pas disputé. Et on a fait le tour de la Bretagne en voiture comme ça. C'était trop cool. Et puis après, je suis rentrée. Et puis les choses sérieuses sont arrivées. Donc, je suis allée voir ma sœur à Rennes. Et je me suis installée chez elle le temps de l'été. Parce que du coup, je voulais aller rester sur Rennes. C'est là que j'ai tous mes potes, en fait. Et voilà, du coup, j'ai commencé à chercher du taf. Donc, j'ai pu trouver. Et là, maintenant, je travaille pour tout l'été. Donc, de juin, juillet à août. Je travaille chez Pullenberg à Rennes. Là, je me disais, bon, c'est que pour 3 mois. Mais j'avais quand même envie que ça se passe bien, quoi. Et au final, l'équipe, elle est vraiment trop cool. Ce que je fais, quand même, j'adore. Parce que j'adore les vêtements. C'est con, hein. Je suis grave contente et reconnaissante de travailler dans cette boîte. Bref, voilà un peu à ce niveau-là. Et au niveau personnel, j'ai fait, disons, pas mal de rencontres durant ces deux dernières années. Des rencontres qui ont été plus ou moins positives. Je m'en suis rendue compte pour certaines que récemment. J'ai rencontré quelqu'un avec qui je me suis mise en couple. Première fois de ma vie que j'étais dans une relation. J'étais vraiment super heureuse et tout. Et sauf qu'au final, il s'est avéré, vu que c'était ma première relation, que j'avais pas forcément pris en compte certaines choses. Je me suis rendue compte un peu trop tard que je m'éloignais des personnes qui comptaient beaucoup pour moi. C'était quelqu'un, je pense, qu'on se correspondait pas tant que ça au final. D'un côté, je regrette cette relation pour certains points. Mais d'un autre côté, je regrette pas parce que ça m'a tellement appris. Permis de savoir ce que je voulais après et ce que je voulais pas. Malheureusement, je me suis éloignée énormément de toutes les personnes qui comptaient pour moi. À part ma famille. Mais quand même, je m'éloignais d'eux. Et puis surtout, mes amis, je les ai presque pas vus et je les ai délaissés. Je m'en suis rendue compte trop tard. Et après, du coup, cette relation que j'ai quittée, je me suis fait du coup de nouveaux potes. Et je me kiffais trop avec ces potes. Et puis, on s'est rapprochée avec quelqu'un d'autre. Sauf qu'au final, c'est pareil, je me suis rendue compte, mais bien trop tard, genre juste cette année, un an plus tard, je me suis rendue compte que j'avais peut-être accordé trop de temps à des personnes qui ne méritaient pas. Quand je suis revenue, quand je suis allée au Luxembourg, je me suis rendue compte que je m'occupais trop de certaines personnes. Et je me suis demandé si elles le méritaient vraiment parce qu'elles, elles m'accordaient pas autant de temps que ce que moi je leur accorde. Et du coup, quand je suis rentrée du Luxembourg, j'ai essayé de revoir ces personnes. Donc déjà ma famille, mais aussi mes amis que j'ai depuis belle, belle, belle lurette, avec qui justement, on a passé full lycée et tout. Et c'est presque jamais quitté, à part du coup ces dernières années, où je me suis éloignée d'eux. Et vraiment, je m'en voulais. J'étais là en mode, super quoi. Et quand je les ai revues, je me suis rendue compte que j'avais pas été présente pour eux au moment où il fallait. Genre... J'avais pas été l'amie. que j'aurais voulu être, en fait, pour eux. J'étais trop préoccupée par moi, par vivre des choses avec des nouveaux amis et des nouvelles personnes, en fait. Et c'est ça, j'ai délaissé des personnes qui comptaient pour moi et pour qui je comptais. pour des personnes qui, en final, en valaient pas la peine. Et j'ai l'impression d'avoir un peu perdu mon temps pendant ces deux années. Et à côté de ça, j'ai fait des choix qui étaient pas les meilleurs du tout. Et je sais que j'ai blessé énormément certaines personnes, des personnes que je connaissais, des personnes que je connaissais pas. Pas mal de regrets, on va dire, sur ces deux dernières années, surtout au niveau personnel. J'ai des regrets par rapport aux personnes à qui je me suis rapprochée et à qui j'ai accordé du temps et de l'attention, et d'autant d'autres choses, alors qu'elles ne le méritaient pas, en fait. Et j'ai du regret par rapport à ceux justement que j'ai délaissés et que j'aurais jamais dû délaisser. Mais d'un autre côté, je me dis que ça m'a pas mal appris et que justement, bah là, j'ai pas envie de refaire en fait les mêmes erreurs. Mais je veux pouvoir me racheter un peu et rattraper les erreurs du passé et leur montrer que s'ils ont besoin, bah je suis là pour eux, quoi. Et puis, tout ce que j'ai fait et dont je ne suis vraiment pas fière, bah tout ça, juste, j'essaie de l'oublier. Et d'un autre côté, bah je pourrais jamais l'oublier. En vrai, c'est ouf, quand t'es dans une relation ou autre. Tu délaisses tellement d'autres choses, en fait. Enfin, vraiment, moi je me disais, mais tout le temps qu'avant j'accordais à YouTube pour les mêmes vidéos, etc. Bah là, je l'accordais à la personne avec qui j'étais en couple. Ah, c'est tellement de travail ! Enfin, non ! Bon, ça y a pas mal de choses dont on a blablaté. J'ai les idées qui viennent comme ça en tête, qui... Mais les expliquer, j'espère que ça a été un peu clair pour vous. Peut-être que c'était long et chiant, et j'en suis navrée. Mais un débrief que j'avais besoin de faire. C'est pas forcément pour vous, mais c'est plus pour moi quand je re-regarderai cette vidéo plus tard. Je me dirais, putain ! Ça fait longtemps que je réfléchis à faire cette vidéo, justement. Je me dis, c'est important que je la fasse, je pense, pour que plus tard, je la revoie. Et que je me dise, ok quoi. À partir de maintenant, tu te rends compte des merdes que t'as fait. Tu te rends compte de ce que tu veux faire. Et tout, ça te permet d'en parler, ça te permet d'évacuer. Et ça te permet aussi de te donner un coup de pied au cul, quoi, pour avancer. C'est important. Il faut affirmer les choses. Mais ce sont des points que beaucoup de... Comment ça s'appelle ? Pas des influenceurs. Des formateurs, on va dire. Ce sont des points que beaucoup de formateurs expliquent et nous proposent d'appliquer dans notre vie. Parce que vraiment, c'est bien de vouloir dire des choses, de les penser. Mais quand tu les dis oralement, ça va te provoquer des actes. Et le fait de provoquer des actes, ça va provoquer des changements. Donc c'est super important. Désolée de vous avoir fait chier avec ce moment un peu relou de la vidéo. Mais c'était important, en fait. Sur ce, moi, je vais retourner à mon taf. Je vous fais des bisous et je vous reprends tout à l'heure. Bon, il est actuellement très 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 tard depuis que je vous ai pris la dernière fois. La dernière fois, c'était avant midi. Il est actuellement 17h30. Qu'est-ce que j'ai fait durant cette journée ? Tout simplement, je suis restée des heures devant l'ordinateur à chercher des vidéos que je n'ai pas trouvées. Et là, je suis actuellement sur Illustrator, en train d'essayer de faire un fucking logo. Et par contre, demain, je commence le taf à 7h. Ils ont changé mes horaires aujourd'hui. Je suis tellement déprimée. Je n'ai pas envie d'y aller à 7h. Ça va être trop tôt. Ça veut dire qu'il faut que je me lève à 6h. 6h ! Déjà, ce matin, j'ai eu du mal à me lever à 7h, 7h30. Alors 6h demain, ça va être impossible. Bon, il est actuellement 21h passée. Et je vous ai vraiment délaissé toute la journée. Mais en même temps, je n'ai rien fait. C'est-à-dire que j'ai passé ma journée assise sur le bureau, derrière mon ordinateur. Et sinon, juste ce soir, ma sœur et son copain, ils sont rentrés après des courses. Et ils avaient un Monopoly avec eux. Du coup, on a fait une grande partie de Monopoly. On a commandé des pizzas. En tout cas, je suis contente d'avoir partagé un peu avec vous ce que j'avais sur le cœur. et ce qui s'est un peu passé dans ma vie depuis Perpetlée Bistouquette. Et puis, je pense sincèrement que je vais sortir cette vidéo. Parce que ça me donne envie, en fait, là vraiment, de recommencer des vidéos YouTube. Donc, why not ? Je serais contente de recommencer à faire ça. Donc, voilà, je vous fais des bisous. Et puis, on se dit certainement, je ne sais pas, mais certainement à bientôt sur cette chaîne YouTube. Bisous, les gars !